Oh hello guys, j'ai plein de trucs dans mes favoris ce mois-ci, enfin, oui ça va être long, cette fois-ci c'est un vrai bon favori qui va durer, sans compter qu'il faut que j'adresse le sujet de mes oreilles, parce que sinon vous allez me poser la question, donc je préfère devancer, c'est plus simple, donc oui là je porte deux boucles d'oreilles, je vous montre, je zoom in pour que vous voyez mieux, vous allez voir mes oreilles en gros plan, vous allez être trop content, moi j'ai des oreilles vachement mignonnes, ça au moins c'est un truc, j'ai pas de complexe là-dessus. Donc voilà, donc il y a deux trous là, un trou là, et des anneaux moches dedans, je vous explique, il m'a pris la fantaisie de vouloir me faire percer deux trous dans les oreilles, c'est-à-dire de me dire j'en voudrais bien trois là et deux là, mais on va commencer par un ici, d'autant qu'il y a genre 25 ans, je m'étais fait percer un deuxième trou ici, et il restait une trace, moi j'avais essayé de mettre des boucles d'oreilles dedans, mais sans réussir je m'étais dit bon il s'est rebouché. Donc hier je vais chez Abraxas, parce que pour du piercing de super qualité c'est là qu'on va, et il y avait trois millions de personnes qui venaient tous se faire percer un deuxième trou dans le lobe, évidemment, comme toujours je suis d'une originalité folle. Et je dis au mec, bon bah voilà, ça a été percé il y a 25 ans, à mon avis c'est rebouché, il m'a dit, bah ça dépend, vous avez gardé la boucle d'oreille combien de temps ? Je dis, oh je sais pas, deux, trois mois, il dit parce que si on garde une boucle d'oreille dans un piercing plus de deux mois, ça se rebouche plus, en fait. Donc le canal peut se resserrer, c'est pour ça que vous avez l'impression que le trou est bouché, et il l'a vérifié, il m'a dit non c'est pas rebouché, juste le canal est resserré. Donc il m'a dit, je vais vous mettre votre boucle d'oreille à vous dedans, pour réouvrir, enfin, élargir le canal, mais vous avez pas besoin de repercer, donc pas besoin de faire des soins pendant deux mois, je sais pas quoi et tout, donc j'étais enchantée. Bon, moyennant quoi, j'avais pas, j'ai pas trouvé chez eux ce que je voulais, en fait je voulais garder mes diamants ici, dans le premier trou, et mettre un petit diamant plus petit dans le deuxième, pour commencer. Ils en avaient plus, il y avait pas, ça n'allait pas en épaisseur de lobe, enfin c'est très compliqué. Du coup j'ai pris des anneaux dégueulasses que j'avais chez moi, qui sont des trucs genre en plastique fondu, en fait je les ai mis à l'envers, parce que c'est des machins avec des petits diamants dessus, je les ai mis à l'envers pour que ce soit un petit peu plus sobre, sachant qu'ils sont pas du tout modernes, et qu'en plus, curieusement, je trouve autant sur les mains, autour du cou, le mélange des métaux, des couleurs de métaux fonctionnent, autant sur les oreilles, je trouve ça hyper bizarre, et assez moche, mais j'ose pas enlever ça, en fait j'aurais voulu, je vous dis ça va durer très longtemps, et ça n'a rien à voir avec les favoris, si ce n'est que si quand même, c'est un favori, je suis enchantée d'avoir un deuxième trou, enfin d'avoir recyclé un vieux trou, ah j'adore ! J'ai perdu le fil, oui, donc j'ose pas enlever ça, de peur que le truc se rétrécisse à nouveau, et que j'arrive plus à remettre quelque chose dedans, en fait j'ai commandé des petits anneaux vachement mignons sur un site anglais, beaucoup plus joli que ceux-là, et plus petits, ça c'est trop grand, c'est pas moderne, ça va pas du tout, donc j'attends qu'ils arrivent, et à ce moment-là, je remettrai les diamants en bas, et je mettrai un petit anneau au-dessus, voire j'irai faire faire un deuxième trou pour mettre un deuxième petit anneau, enfin bon bref, je verrai, enfin je suis ravie, j'avais peur que ce soit pas de mon âge, mais en fait ça fonctionne, enfin pas avec ces boucles d'oreilles-là, à l'évidence, elles sont vraiment très très moches, mais sinon ça fonctionne, bref, donc, sinon, donc les favoris, alors dans les favoris immatériels, si j'ose dire, sur Netflix ce mois-ci, j'ai deux trucs que j'ai adorés, je suis essoufflée comme quoi, c'est pas uniquement, là je suis pas assise par terre, donc c'est pas forcément lié, c'est l'excitation des oreilles, sur Netflix, il y a la saison 5 de Chef Stable, qui est sortie, et vraiment, mais j'aime tellement, 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 cette série de documentaires, parce que c'est sur des chefs de restaurants, mais c'est pas forcément des, il y a des étoilés, mais il y a aussi, là par exemple, il y a Albert Adria, le frère de Ferran Adria, donc évidemment, immense chef, etc., mais il y a aussi une femme mexicaine qui est émigrée aux Etats-Unis, qui a un petit resto de quartier, et donc c'est pas sur, c'est pas sur des grands trucs, tape à l'œil, poudre aux yeux, etc., c'est sur des gens, en fait, c'est sur des parcours de vie incroyables, c'est des histoires hyper touchantes, hyper émouvantes, c'est filmé d'une manière, mais magnifique, c'est comme du arte en mieux, en encore plus beau, c'est très esthétique, et c'est vraiment des histoires, moi, à chaque fois, j'ai le sourire, mais du début à la fin, quoi, donc vraiment, je vous recommande. Et puis, le deuxième truc, ça n'a absolument rien à voir, c'est la série que je regarde en ce moment, c'est les nouvelles aventures de Sabrina, donc je ne sais pas s'il y a eu des anciennes aventures de Sabrina avant, je ne suis pas du tout au courant, c'est visiblement tiré d'une bande dessinée, dont j'avais jamais entendu parler de ma vie, et c'est génial, donc Sabrina est une jeune sorcière de 16 ans, qui vit un peu tiraillée entre le monde des sorciers et le monde des mortels, parce qu'elle est moitié mortelle, moitié sorcière, et j'adore, parce qu'il y a tous les éléments que j'adore, c'est-à-dire qu'il y a le diable qui est vachement présent, il y a des tas de trucs surnaturels, des résurrections, des invocations, des sorts, des trucs, on a l'impression d'être dans Halloween tout le temps et tout, c'est hyper sympa. J'ai été accrochée dès le premier épisode, vraiment, ça m'enchante. Voilà, ça a regardé avec une bonne bougie, sur le canapé, avec un plaid, c'est absolument parfait, c'est parfaitement adapté à la période. Ensuite, en parlant de bougies, j'en ai trois dans mes favoris de ce mois-ci, en fait j'aurais pu en mettre douze, mais je me suis dit on va se calmer quand même. J'ai découvert, alors évidemment je savais que ça existait, Sir Trudeau, parce qu'elle existe depuis 1643, donc c'est quand même difficile de l'ignorer, c'est la Rolls des bougies, enfin il y a... si, c'est la Rolls des bougies quand même. Et ils m'ont très gentiment proposé de venir visiter leur boutique, une de leurs boutiques, celle qui est rue de Seine, et de les rencontrer. Moi j'avais envie de discuter, ils nous ont dit est-ce que vous voulez découvrir nos produits ? Est-ce qu'on voulait qu'on vous envoie une bougie ? Je leur ai dit, bah moi je veux surtout, je veux discuter avec vous, quoi. C'est vrai, juste, je veux pas juste comme ça, juste un produit sans... Enfin j'ai besoin de connaître l'histoire de la maison, de vous connaître vous, de savoir qui vous connaître l'équipe, de savoir où c'est fabriqué. Donc c'était hyper sympa, on a passé un bon moment ensemble, des filles adorables, toutes hyper jeunes, c'est fou comme il y a des... Enfin c'est marrant parce que moi à mon âge, maintenant je vois qu'il y a des tas de maisons, d'entreprises où les équipes ont l'âge d'être mes enfants si j'en avais, quoi. Et je trouve ça hyper touchant de voir des gens aussi jeunes et aussi talentueux, quoi. Parce que à mon âge, enfin à 25 ans, moi quand j'avais 25 ans, on n'était pas du tout aussi talentueux. Je crois que la génération d'aujourd'hui est quand même plus... Et c'était génial. Et alors évidemment leurs bougies sont sublimes. Et moi celle que j'ai choisie, donc ils m'en ont très gentiment offert une. Et celle que j'ai choisie, elle s'appelle l'Admirable. Donc déjà, bon, packaging sublime. C'est fait... Leur usine est dans le perche. Et je leur ai demandé si je pouvais aller la visiter. Et ils m'ont dit que oui. Donc on a ça dans les tuyaux. Évidemment si j'y vais, je filmerai parce que ça m'intéresse tellement. Et alors celle-ci, elle est extraordinaire parce qu'en fait, c'est une colonne en bougies. J'avais jamais vu ça avant. Et elle est tellement... Elle est... Voilà, j'ai pas de mots. Elle est hyper élégante. Hyper... Ils ont une... Il faut aller sur leur site regarder ce qu'ils racontent de la fabrication des bougies. Parce qu'en fait, quand on fait une bougie parfumée, ce que moi je ne savais pas du tout, on mélange le parfum et la cire au dernier moment. Ce n'est pas la cire qui est parfumée. On mélange les deux. Et du coup, on choisit les cires en fonction... Enfin chez eux, en tout cas, en fonction du parfum qu'on met dedans. On dose les cires. Les pourcentages sont différents pour chaque parfum et chaque bougie pour mettre en valeur le parfum le mieux possible. C'était absolument passionnant. C'est vraiment du grand art de la... C'est vraiment la haute couture de la bougie, quoi. Et c'est... Voilà, c'est une colonne très fraîche. Pas du tout de vétiver, mais fraîche et un poil citronné. Et ce qui est marrant, c'est que je trouve qu'elle fonctionne en ce moment. Alors qu'on est vraiment dans les bougies d'automne, là. Et elle peut marcher aussi bien pour l'été que pour l'hiver. Et leurs bougies font... Alors tout le monde dit que c'est horriblement cher, cire Trudon et tout et tout. Mais en fait, moi j'ai comparé le prix au poids avec une bougie diptyque. Bah c'est le même. Parce qu'elles sont beaucoup plus... J'aurais dû vous mettre une diptyque à côté pour comparaison. Elles sont beaucoup plus grosses. Elles sont beaucoup plus lourdes. Enfin, il y a beaucoup plus de cire, quoi. Donc voilà. En rapport poids-prix, c'est la même chose. Elle est divine. Donc très belle découverte. Deuxième bougie sublimissime. Que je vais essayer de déplacer sans tout foutre par terre. Parce qu'elle est en trois parties, donc c'est pas facile. C'est une édition limitée de l'artisan parfumeur pour Noël. Qui vient donc en trois parties. Il y a le socle. Une bougie juste en cire qui n'est pas dans du verre. Et un photophore à mettre autour. Donc il y en a trois. Celle-ci, c'est Crépusculum. Et alors, je pense que c'est ma bougie préférée de tous les temps. Je vais la sortir du truc pour éviter de tout casser. Parce que je me connais. Je suis quand même assez maladroite. Pour peu en plus que les mecs d'en dessous se remettent à flanquer des coups de masse dans les murs. Comme t'es malade. Parce qu'évidemment, comme d'habitude, il y a des travaux. Je ne sais pas quel est le problème des gens avec le fait de rénover les apparts en permanence. Chez moi, ça a juste besoin d'un coup de peinture. J'ai pas besoin de péter des murs. Mais alors là, il y a des mecs qui défoncent les murs de vétage en dessous depuis trois jours. Dès 8h du matin. Même le samedi. Super. Donc voilà. Bref. Alors ça. Crépusculum. Donc il y en a trois. Je ne me souviens plus des deux autres noms. Mais il y en a une, le verre est bleu foncé. L'autre, le verre est gris. Et c'est des bougies de 400 grammes. Donc c'est pareil. Elles sont beaucoup plus chères que les autres bougies d'artisan parfumeur. Mais elles sont aussi... Il y en a beaucoup plus. Ça sent l'église. Ça sent l'église. Quand même. Principalement. Mais quand elle brûle, ça sent l'église dans la forêt au crépuscule. L'hiver. C'est extraordinaire. Une odeur de bois, d'encens, de cire, de feuilles. Elle est fabuleuse. Et elle n'est pas entêtante. J'ai remarqué que... Moi je suis hyper migraineuse. J'ai tout le temps mal à la tête. Il y a certaines bougies diptyques. Elles diffusent vachement fort les diptyques. Il y en a certaines. Les jours où j'ai la migraine, je ne peux pas les allumer. Et il ne faut pas que je les allume longtemps. Celle-ci, hier, je l'avais allumée, je ne sais pas, au moins trois heures. C'était tout délicat. Elle est d'une délicatesse comme odeur. Elle est chic. Elle est élégante. Elle est fabuleuse. Fabuleuse. Vraiment sublime. Et la troisième, c'est aussi une nouveauté. C'est... Enfin, je pense que ça ne fait pas très longtemps. Roger Gallet fait des produits maison. Donc des diffuseurs de parfums. Vous savez, les machins dans lesquels on met des petits bâtons et qu'ils diffusent. Et des bougies. Et celle-ci, je ne l'ai pas encore allumée. Je ne l'ai pas sortie de son packaging. Parce que je voulais vous montrer le packaging qui est tellement, tellement joli. Et celle-ci, c'est Cassis Frénésie. C'est un de mes parfums préférés. Dans les autres colonnes, les extraits de colonnes, mes deux préférés, c'est Cassis Frénésie et Verveine Utopie. Donc ça, ça sent la feuille de cassis. Et je vais vous montrer la bougie. C'est super joli. Ça, en plus, c'est beaucoup plus abordable. Regardez comme c'est joli. Oh, j'adore, j'adore. C'est tellement ravissant, quoi. Et ça sent la feuille de cassis. Donc c'est une odeur vive, fraîche. Un tout petit peu fruitée. Mais elle est moins... Chez Dipty, il y a la bougie baie qui sent aussi la feuille de cassis. Mais qui est beaucoup plus fruitée. Celle-ci est plus verte. Elle va être moins entêtante, je pense, entre guillemets. Bon, en plus, il faut dire, j'ai le gros modèle de la baie, donc elle diffuse à mort. Elle est absolument délicieuse. Vous regardez comme ça ferait un joli cadeau, quoi. Oh, tellement joli. Donc voilà pour les bougies. Mes trois préférés de ce mois-ci. Ensuite, j'ai découvert un parfum. Toujours dans les parfums. Restons dans les parfums. J'ai découvert un parfum ce mois-ci. Je vous ai fait un article sur mon blog pour en parler. Je voulais vous en parler dans mes favoris, parce que je l'ai porté un jour, sur deux. J'essaye de... En fait, maintenant, mes parfums préférés, j'essaie de ne pas les porter tous les jours, sinon je ne les sens plus. Un jour sur deux. Et c'est Grand Bal de Dior. Et oui, j'ai eu le privilège d'avoir un énorme flacon. Il m'a offert un flacon de... Je ne sais plus combien il fait. 250 ml. C'est fou. Je suis mon gigantesque. C'est j'en ai pour toute ma vie. Gravé à mon nom. Et il est sublime, ce parfum. Absolument sublime. C'est un parfum. C'est du jasmin. Absolument pas sucré. Absolument pas en tétant. Mais qui tient hyper bien. Moi, j'en mets un pchit dans la nuque. C'est tout. Il faut dire que le pchit, ça fait une grosse vaporisation. Ce n'est pas un tout petit... Mais il est... C'est ça. Il n'est pas du tout sucré. Il n'est pas doux. Il n'est pas poudré. Il n'est pas sucré. Rien de ce que je n'aime pas. Et qui tourne en plus sur moi. Parce que ma peau fait tourner tout ce que... La moindre note sucrée sur moi tourne au caramel. C'est épouvantable. Là, il reste... Mon Dieu, il y a déjà de la poussière dessus. Parce que c'est si sale que ça, chez moi. Il reste jasmin frais. Et il a un côté fusant et vif. Presque citronné. Au fond. Et alors, vraiment. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est d'une élégance. C'est sublime. C'est vraiment... Et donc, le... C'est une gamme qu'on ne trouve pas partout. Ce n'est pas vendu chez Sephora. Cette gamme-là, c'est la gamme un peu... Avant, ça s'appelait Collection Privée. Et maintenant, ça s'appelle Maison Christian Dior. Donc, c'est une gamme un peu plus... Un peu plus privée comme il y a souvent. Chez les parfumeurs. Pourquoi ? Non, de ce côté-là. Chez les parfumeurs. Chez Chanel, c'est pareil. Ils ont une Collection Privée. Chez Armani, ils ont une Collection Privée. Là, c'est la même chose. Donc, c'est vendu sur les stands des grands magasins. Les stands Dior. Et dans les boutiques Beauté Dior. Voilà. Sublime. Ensuite, on est toujours dans les odeurs. L'air de rien. C'est un savon pour les mains. Donc là, ça n'a plus rien à voir. En fait, il n'est pas que pour les mains. C'est gel douche. Enfin, c'est du savon liquide. Et... Il y a encore de l'eau dessus. C'est une marque que j'ai découvert chez Oh My Cream. Qui s'appelle Tangenté. Comment s'appelle ? Tangenté. Je crois que c'est danois. Mais je ne suis pas sûre. C'est une marque scandinave. Mais je ne sais plus de quel pays. Je ne suis même pas complètement sûre de mon compte. Mais il me semble. Qu'est-ce qu'il y a marqué ? C'est suédois. Stockholm, Sweden. Très bien. Donc, c'est tout ce qu'il y a. Comme toujours chez Oh My Cream. C'est clean. Je crois que c'est... Est-ce que c'est bio ? Je ne suis pas sûre. Si, c'est bio. Organique. C'est écrit dessus. Donc, voilà. C'est la philosophie Oh My Cream. Et alors ça, il y a plusieurs parfums. Il y en a Oh My Cream. Il faut absolument que je l'essaye. L'autre jour, j'étais sur le site. J'ai failli tout acheter d'un coup. Puis je me suis dit, tu te calmes. Tu finis d'abord celui-là. Ça, ça sent la tulipe. C'est divin. C'est hyper frais. Ça sent les... Vous voyez, les tulipes. Ça a une odeur hyper fraîche, quoi. C'est pas du tout. C'est presque pas une odeur fleurie. Ça sent presque uniquement les feuilles. C'est divin pour se laver les mains. J'adore. Voilà. Je suis complètement fan de ce truc. Je vais probablement acheter tous les... Tous les savons liquides de la gamme. Je suis celui de Yuzu. Mais il faut que je l'essaye, quoi. Non, il y en a un qui doit être sucré et que j'achèterai pas. Est-ce que j'ai du rouge à lèvres sur les dents ? Non, ça va. Mais sinon, ils ont d'autres trucs en plus. Ils ont d'autres produits. Excellent. Ensuite, je vais pousser un peu mes bougies parce que je ne m'en sors pas. J'ai découvert... Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, ma vidéo routine de soins. Le contour des yeux, ginseng infusion de Herborian. Et je voulais le remettre dans mes favoris parce qu'il est absolument génial. Donc, c'est un baume en peau. J'en ai évidemment déjà utilisé un tiers dans une semaine. Parce qu'en fait, j'utilise moi le... La ligne ginseng, c'est la ligne anti-âge. Parce que le ginseng, c'est vachement anti-âge. Et ce qui est génial déjà, c'est qu'il n'est pas parfumé. Ce que j'apprécie beaucoup pour un contour des yeux. Parce qu'on n'a pas besoin de parfum à cet endroit-là. C'est irritant. Et il est... La texture est extraordinaire. Pour le matin. Parce que moi, j'en mets des tonnes. Je fais un masque avec. Comme je fais avec la majorité de mes contours des yeux. Mais il y a plein de contours des yeux. J'ai essayé avec plein de contours des yeux. Il y en a plein avec lesquels ça ne marche pas. Parce que ça pluche. Quand on en met trop, ça ne pénètre pas. Et c'est fini par plucher. Et c'est insupportable. Je déteste ça. Vous vous maquillez, ça se met à plucher. Il y en a dans les sourcils, tout ça. Je déteste ça. Celui-là, il ne pluche jamais. Il pénètre complètement. Et surtout, il fait... Qu'est-ce que j'ai fait de mon Shape Tape ? Il fait un combo exceptionnel avec ça. C'est-à-dire que normalement, sous mon Shape Tape, comme il est très... C'est l'anticerne de tarte. Il est vachement desséchant, le Shape Tape. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de le poudrer. Vous voyez, moi, je ne le poudre pas. Parce qu'il sèche sur la peau. Mais du coup, quand on n'a pas 20 ans et qu'on a la peau sèche, il peut cartonner un peu. Et du coup, moi, je mettais de l'huile. Dessous de mon huile pour Last Choice. Entre... Enfin... Juste avant de me maquiller, quoi. Par-dessus mon... Par-dessus mon contour d'œil. Et bien, avec celui-là, je n'ai pas besoin. Parce qu'il est tellement riche qu'on peut mettre le Shape Tape par-dessus. Et ça va parfaitement ensemble. Ça se fond dedans. Ça ne cartonne pas. Mais ça sèche quand même. Et ça tient bien. Il est génial, ce truc. Il est génial. Et alors juste, en plus, je me suis dit qu'il fallait absolument... Je me suis noté pour ne pas oublier de vous le dire. Quand on avait... Quand j'avais fait... Quand il y avait la campagne Herborian dans le métro. Pour que ce soit la fête pour tout le monde. On avait fait des codes promo. Il y avait un code promo pour avoir... Ou avec lequel vous avez 20% sur tout le site Herborian. En dehors des coffrets. Un truc comme ça. Je crois que je vous le noterai de toute façon sous la vidéo. Jusqu'au 18 novembre. Donc, ben voilà. Il est encore actif. Donc, je vous le signale. Au passage. C'est sur tout le site. Quel que soit le montant de vos achats. Et à partir de 29 euros, vous avez la livraison offerte en plus. Voilà. Donc, je trouvais qu'il durait un peu longtemps, leur code. Mais finalement, ça m'arrange. Je trouve ça vachement bien. Voilà. Ensuite, en maquillage. Alors, j'ai une base de maquillage. Alors, ça, c'est pas du tout une nouveauté. Mais pour moi, c'est vraiment une découverte et un favori. C'est le CC Serum de By Terry. C'est un truc que je vous dis. Moi, comme je découvre toujours tout, mille ans après tout le monde. Donc, c'est à la fois du soin et à la fois un produit, une base de maquillage. On peut le porter seul. Moi, je ne le porte pas seul parce que j'aime bien avoir le teint très couvert. Enfin, en tout cas, pas forcément très couvert, mais très unifié. Et pour moi, ça, ça ne suffit pas parce que je n'ai pas le teint assez clair, pas le teint assez parfait. Mais, alors, il y a plein de couleurs différentes. Ici, j'en ai trois. Il y en a quatre au total. Vous voyez, il y a un blanc, un rose. Alors, le rose, il existe dans la gamme permanente. Ça, c'est celui de la collection de Noël. Mais il y en a un dans la gamme permanente. Un qui s'appelle, celui-là, il s'appelle Abricot de Clos. Donc, il est abricot. Et il y en a un qui est plus foncé pour faire un peu bronzer. Et en fait, moi, je les aime tous. Et aujourd'hui, j'ai mis celui-là. Je porte, quand j'ai des favoris, je porte toujours les produits dont je vous parle pour que vous les voyez sur ma peau. Et en fait, c'est comme une... C'est un truc luminaire qui peut servir, vous voyez. Alors là, j'en ai énormément. Donc, forcément, ça fait bizarre. Mais si je l'étale bien, moi, j'en mets deux pompes pour tout le visage parce que je suis folle et j'aime en mettre beaucoup. Mais avec une pompe, ça suffit. Vous avez un effet. Attendez, je vais en enlever un peu parce que ça ne donne pas du tout cet effet sur la peau. C'est pas aussi concentré. Voilà, ça fait cet effet-là, à peu près. Vous voyez. Donc, ça fait une lumière très diffuse et légère. Il n'y a pas du tout de paillettes. Mais si vous avez, par exemple, la peau très sèche ou un fond de teint très matifiant, de le mettre dessous. Vous voyez, là, j'en ai. Ça fait un glow super joli. Et en plus, c'est un sérum. Donc, il y a du soin dedans. J'adore ce produit. Je ne sais pas pourquoi je l'avais essayé pourtant et je ne l'avais pas plus retenu que ça. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, il y a des trucs qui se passent comme ça, qui sont incompréhensibles. Mais vraiment, j'adore. Et je l'utilise quasiment tous les jours. Je ne l'utilise pas quand je mets le fond de teint by Terry qui fait à la fois fond de teint et highlighter. Parce qu'il est hyper glowy déjà. Mais avec le fond de teint que j'ai aujourd'hui qui est très mat, je le mets dessous. Et du coup, ça donne vachement de lumière à la peau. C'est hyper glowy. Et donc, le fond de teint que j'ai aujourd'hui, c'est une merveille. Mais vraiment une merveille. Je l'ai fait essayer à des amis en disant, je sais que tu n'aimes pas l'odeur, tu n'aimes pas les fonds de teint parfumés, mais je te promets, essaye-le. Il est extraordinaire. Parce que c'est le nouveau fond de teint stick d'Yves Saint Laurent. Il est en fait beaucoup moins parfumé que la plupart. Souvent, les fonds de teint Yves Saint Laurent sont très parfumés. Et celui-là, il est beaucoup moins. Et il est, c'est juste, mais c'est un des plus beaux fonds de teint que j'ai essayé récemment. Il est extraordinaire. Je le mets quasiment tous les jours. Quand je ne mets pas le by Terry, je mets celui-là. Je mets selon la quantité de glow que je veux. Et celui-ci, c'est pas seulement... Alors, moi j'ai la couleur B20 qui est un poil clair, mais c'est pas grave parce que je rattrape avec la poudre, avec un peu de bronzeur s'il faut. J'en mets deux traits sur chaque joue, deux tout petits traits sur le front, un trait sur le nez, un trait sur le menton. Il est assez couvrant, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Et je l'estompe avec un pinceau comme ça. Il faut un pinceau bien dense pour l'estomper ou les doigts. Et je pense que c'est la première fois que je trouve un fonds de teint en stick qui soit vraiment mat. Souvent, les fonds de teint en stick sont beaucoup plus glowy. Et celui-là est très mat. Et il fait une peau absolument magnifique. Il fait un teint très joli parce qu'il est très unifiant. Mais il fait en plus un grain de peau magnifique. Il est... J'adore ce fond de teint. Et alors, pour voyager, tellement pratique. Donc, bravo Yves Saint Laurent. Très très beau travail. Ensuite, j'ai un autre produit By Terry. Qui, pareil, n'est pas du tout une nouveauté. Mais que j'avais pas encore essayé. Je vous avais parlé du mascara Terribli que j'utilisais. Les jours où j'avais pas besoin de faire des effets de cils et tout et tout. Parce que comme il est pas waterproof, il tient pas la courbure. Sauf qu'il existe en waterproof. Et pourquoi le Terribli ? Parce qu'il y a du sérum. Il y a un sérum fortifiant pour les cils dedans. Il existe en waterproof. C'est celui que je porte aujourd'hui. Et bien, il est dément. Regardez. Regardez la quantité de cils qu'il fait. Moi, j'aime les mascaras qui font les cils très courbés et très épais. J'ai pas besoin que ça allonge. Je veux surtout pas que ça sépare. Et j'ai pas besoin que ça allonge. J'aime que ça fasse plein de cils. Et bien, il est parfait. Regardez-moi les cils qu'il fait. C'est magnifique. Donc, je suis enchantée. Je pense que je ne vais plus porter que lui. Parce qu'il fait des super beaux cils. Et en même temps, il y a un sérum dedans. Donc, il y a du soin pour les cils. Je vous montre la brosse. À toutes fins utiles. C'est une brosse classique. Avec des poils. Voilà. Excellent ce truc. Vraiment excellent. Et enfin, ah non, j'ai aussi, avant le rouge à lèvres, j'ai découvert un gel sourcil. Il y a de plus en plus de produits de cosmétiques vendus en France. Ils sont vendus chez Mariono ou Nocibé. Je ne me souviens plus. Je confonds toujours les deux. Mais je vous mettrai le lien. Ne vous inquiétez pas. Qui est, ça s'appelle le Brow Power Pomade. Donc, on se dit, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est du gel transparent fixateur de sourcils qui est génial. Il est mieux que celui d'Anastasia. Et je peux vous dire que celui d'Anastasia, ça fait des années que je l'utilise. Il est génial. Il est plus efficace. Il tient mieux, en fait. Voilà. Tout simplement, il tient mieux les sourcils en place. Sans pour autant se voir, sans pour autant faire crunchy, sans faire des miettes, sans quoi que ce soit. Il est génial, ce gel sourcil. Voilà. Donc, bravo les gars, une fois de plus. Et enfin, pour le rouge à lèvres, celui que je porte, c'est un Lip Glaze Natasha Denona. Que voici, que voilà. Qui est la couleur, je ne sais plus quoi, cherry, je ne sais pas quoi. Cherry Wood. Bois de cerisier. Bon, c'est un genre de nude, un peu foncé. Regardez, je vais vous le swatcher sur ma main pour vous montrer. Et alors, j'adore parce qu'il n'est pas mat. Ah, ça fait du bien. Enfin, un truc pas mat. Oh, les rouges mat. Vous savez, j'ai un peu de mal. Je suis obligée de mettre 3 tonnes de baume à lèvres dessous. Et ça, ce n'est pas du gloss. Parce que c'est super pigmenté. Mais c'est en même temps, là, je n'ai pas besoin de remettre du baume à lèvres par-dessus. Parce que c'est hyper confortable. C'est limite, c'est hydratant. C'est parfait. La couleur est hyper jolie. Je vais en remettre un petit peu parce que force de parler, j'en ai perdu un peu. La couleur est hyper jolie. Bon, il y a une petite odeur. Petite odeur de caramel. C'est difficile d'y échapper, hein, chez les marques américaines, surtout. C'est un petit peu obsédé. Mais ça ne tient pas. Enfin, l'odeur s'en va. Et j'adore le rendu. Vous voulez que je vous zoome encore ? Vous allez voir mes poils de moustache. Ça va être magnifique. C'est joli, hein ? Enfin, sauf qu'il y a une ombre, je sais, mal éclairée ici. Enfin, mal éclairée, bref. Je peux me rapprocher ici, non ? Hein ? On voit mes cils en même temps, c'est bien. Donc vraiment, j'adore ce truc. Donc, il y a plusieurs autres couleurs. Moi, j'ai reçu celui-là et un autre qui s'appelle, je ne sais plus comment, qui s'appelle Fleche, mais qui est trop clair pour moi. Enfin, je peux le porter par-dessus celui-là. Enfin, je peux le mélanger éventuellement, mais tout seul. J'ai un peu l'air morte. Mais celui-là. Mais il y a plein d'autres couleurs. Il y a, je ne sais pas, genre cette couleur, un truc comme ça, chez Sephora. Donc voilà. Très, très bonne surprise. Et mon dernier produit est rouge à lèvres. C'est le rouge à lèvres de la collection Noël de L'Oréal qui s'appelle Nude After Party. Donc, il est doré puisque c'est Noël. Alors, c'est un rouge à lèvres avec des paillettes. Oui, madame. Oui, monsieur. Moi, j'aime un rouge à lèvres avec des paillettes. Pourquoi ? Pas tellement pour les paillettes, mais pour la couleur. Regardez la couleur. C'est absolument parfait. C'est pareil. C'est un peu le même genre de couleur que ça, en fait. C'est un genre de, un peu de nude foncé. Et sur la bouche, le fait qu'il y ait des paillettes dedans, ça lui donne, c'est pareil, ça donne un effet pas mat et lumineux. Il est joli porté. Vous ne pouvez pas savoir. Je l'adore. De toute façon, chez les rouges à lèvres L'Oréal, il y en a plein qui sont hyper jolis. Il n'en parle pas très souvent parce que je n'en ai pas des tonnes. Mais alors celui-là, vraiment, j'adore. Voilà, j'ai fini. 25 minutes, quand même. J'avais bien fait de brancher ma batterie. Et les paillettes ne sont pas, regardez, là, je viens d'essuyer. Qu'est-ce qu'il reste ? Attendez, on va faire un test mieux. Je vais en remettre pour vous montrer la quantité de paillettes qu'il y a dedans. Parce qu'en fait, quand il est porté comme ça, on ne voit pas vraiment. On voit qu'il est lumineux sur les lèvres. Mais les paillettes, on les voit quand ça part. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la couleur pour vous montrer ce qui reste comme paillettes. Une fois que le pigment est parti. Vous voyez, ce n'est pas monstrueux, quoi. C'est léger comme quantité de paillettes. C'est tout à fait acceptable. Regardez, quand j'ai complètement essuyé, vous voyez ma main ? Est-ce qu'on voit bien ? Voilà. Là, on voit. Vous voyez ? Ce n'est pas monstrueux. Ce n'est pas des grosses paillettes. Voilà. Et bien, comme d'habitude, dites-moi s'il y a des produits que vous connaissez déjà dans tout ça. Notamment dans tous ceux qui existent depuis mille ans, comme le CC Serum. Je pense que je ne l'ai pas utilisé avant, mais je n'en reviens pas. Et voilà. Je vais profiter de ce qui n'est pas de bruit et pas de facteur et rien du tout. pour vous dire au revoir de façon tranquille et détendue. Bon dimanche, les enfants. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada